Pour cette dernière séance de cours, je voudrais essayer de donner un certain nombre d'indications provisoires, de conclusions sur ce thème des pathologies de la démocratie. Car il est temps de faire le point sur les conséquences que l'on peut tirer de ces investigations menées sur ces pathologies. Ces investigations nous ont fait croiser des régimes, dans certains de leurs aspects du moins, des chefs et des théoriciens de ces régimes, des essais d'interprétation, des travaux d'historiens, de philosophes ou de sociologues, aussi que ce soit par l'intermédiaire de monographies pointues, autant que par la relecture de classiques. Il faut dès d'abord reconnaître les limites de notre exploration. En termes de profondeur de champ, par exemple, nous avons la plupart du temps pris en compte certains aspects seulement des régimes étudiés en fonction du fil de notre interrogation. Et bien d'autres exemples qui auraient pu nourrir l'investigation n'ont pas été mobilisés. Nous n'avons par exemple pas mentionné le régime des Khmers rouges, ni parler de la Chine ou de la Corée du Nord. Nous n'avons fait que de brèves et très limitées incursions en Amérique latine, alors que l'on trouverait tout un ensemble d'éléments sur ce continent qui auraient été susceptibles d'enrichir l'analyse. Nous avons aussi mêlé, sans prendre le soin de suffisamment les distinguer peut-être, l'analyse objective du régime avec la prise en compte de simples idéologies. Il faut avoir conscience de ces limites et de ce qu'elles impliquent. Mais je pense en même temps que la documentation rassemblée et les analyses esquissées doivent déjà nous permettre d'avancer dans la conceptualisation de ces pathologies de la démocratie et dans la réévaluation même de cette notion éventuellement. Nous avons croisé et parfois momentanément repris à notre compte plusieurs notions fréquemment employées pour caractériser certains des régimes ou des idéologies considérées. Celles de césarisme, de jacobinisme, de populisme et de totalitarisme notamment, surtout ces deux dernières en réalité, il n'est pas tant que ces deux notions de populisme et de totalitarisme apparaissent à la fois problématiques et incontournables. C'est clairement le cas de celle de populisme. Elles relèvent ainsi d'un usage historique. Et c'est là l'historien qui retrace l'histoire du Populist Party aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, un mouvement d'origine rurale marqué par le rejet des élites et la défiance vis-à-vis des machines et des chefs politiques qui gouvernaient alors la politique américaine. Ce sera encore, pour l'historien, l'attention portée au mouvement des narodniki, qui appelaient au temps de la Russie tsariste, à aller vers le peuple. La science politique a aussi à un moment utilisé ce terme pour qualifier les caudilismes latino-américains, mouvements oligarchiques, anti-oligarchiques et nationalistes, rassemblés autour de la figure d'un chef charismatique, débouchant souvent sur des régimes que l'on pourrait dire socio-autoritaires, appuyés par l'armée. Régimes caractérisés par un style de gouvernement et une rhétorique politique beaucoup plus que par des institutions spécifiques, voire notamment le rôle central joué par l'organisation de grands rassemblements avec d'interminables discours, forme qui a elle-même d'ailleurs survécu au développement de la télévision. Mais la caractérisation de ces régimes n'a pas été approfondie, tant ils peinaient, avec leurs contradictions, à rentrer dans les grilles de classification de sciences sociales fortement sur le continent imprégnées de marxisme au moment où ils étaient au cœur des réalités du continent. Anti-oligarchiques et autoritaires en même temps, menant des politiques sociales et fondées sur le culte de la personnalité, ces régimes étaient en effet à la fois de droite et de gauche, progressistes et réactionnaires. Du même coup, aucun livre de sciences sociales, je dis bien aucun, ne s'était imposé sur le continent latino-américain pour éclairer le phénomène, le rendre lisible et en démonter la logique. Il y avait bien des critiques libérales de ces régimes ou des dénonciations politiques de leurs faux semblants progressistes, mais pas d'analyse de leur forme politique en tant que telle. Aujourd'hui, ce terme de populisme a ressurgi en Europe dans un contexte très différent pour caractériser une idéologie politique et pas des régimes, avec peut-être l'exception du gouvernement Orban en Hongrie. Le fait est d'abord là que le terme même de populisme est pour le moins ambivalent dans ses usages, des signations péjoratives ou même invectives, objets de suspicion ou de mépris pour certains, il y a l'inverse fièrement revendiqué par d'autres. Tout se passe en fait comme s'il renaissait avec ce mot d'antiques oppositions entre plebs et populus, aussi bien qu'entre démagogie et gouvernement rationnel. Et pourtant, il y a aujourd'hui un évident lien de parenté entre les thématiques de tout un ensemble de mouvements européens originaires de l'extrême droite. Et si l'on sent bien que le terme est chargé d'idéologies avec une dimension évidemment polémique-politique, floue à force d'être polysémique, il semble bien en même temps renvoyer au fait d'une indiscutable redistribution contemporaine des lignes d'affrontement dans le champ social et politique qui invitent à utiliser de nouvelles catégories d'analyse. Ainsi, ce terme est-il à la fois insatisfaisant et indispensable. Le même caractère, insatisfaisant et incontournable, s'était appliqué auparavant au terme de totalitarisme, au cœur de l'analyse des phénomènes politiques les plus décisifs du XXe siècle. Il a lui aussi une longue histoire qui est celle de controverses fortement argumentées et d'en donner lieu à la publication de quelques-uns des ouvrages majeurs du XXe siècle en histoire, en sciences politiques ou en philosophie. Il peut donc être utile de partir des débats sur sa pertinence et ses limites pour introduire ensuite notre propre catégorisation des pathologies de la démocratie. Car s'il aurait été intéressant de suivre cette analyse à travers ces deux termes de populisme et de totalitarisme, la notion de totalitarisme a une histoire critique d'une profondeur beaucoup plus grande à partir de laquelle il est plus facile de travailler. Voyons quelles ont été l'évolution de ce type de conceptualisation et pourquoi elle nous apparaît problématique. La notion de totalitarisme dans un premier temps a entendu se superposer à celle de nazisme et de stalinisme. C'était pour qualifier une communauté d'institutions ou de programmes ou de méthodes entre ces deux types de régimes. Elle avait par définition une dimension comparative. Et ce sont, en conséquence, les termes de cette comparaison qui ont d'abord été le cœur de la conceptualisation. Cette comparaison du nazisme et du stalinisme a été un lieu commun de la pensée libérale des années 1930. On a témoigné l'ouvrage emblématique d'Elia Lévy, L'ère des tyrannies, publié en 1938. L'œuvre d'un Boris Souvarine, venu, lui, du communisme, a aussi été pionnière en la matière. Mais dans les deux cas, c'était d'abord les traits répressifs des deux régimes qui étaient rapprochés, leur brutalité et leur cynisme, leur soumission au règne de la force et du mensonge, leur capacité d'asservissement des hommes et leurs crimes. Arthur Kessler, avec le zéro infini ou Simone Veil, dans Pression et liberté, développeront ensuite des analyses de même nature. Et pour cette littérature, les régimes totalitaires du XXe siècle ne faisaient d'une certaine façon que renouer avec la longue histoire du despotisme et de l'autocratie, avec la longue histoire aussi des massacres de population et des crimes d'État. Le totalitarisme n'était ainsi que la version modernisée d'une figure archaïque et antique de l'oppression et de la dictature. Le Holocauste, il est vrai, n'avait pas encore eu lieu et les crimes de Staline n'étaient qu'imparfaitement connus. Dans les années 1950 et 1960, ensuite, la science politique a plus précisément entendu distinguer ces régimes des dictatures traditionnelles. On peut même dire que la conceptualisation de la notion du totalitarisme a commencé avec la volonté de les distinguer des dictatures traditionnelles. Dans son cours à la Sorbonne de l'année 1957-1958, qui sera ultérieurement publié sous le titre « Démocratie et totalitarisme », Raymond Aron distinguait par exemple cinq éléments principaux qui caractérisaient le régime totalitaire. Premier élément, le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti le monopole de l'activité politique. Deuxièmement, le parti monopolistique est animé ou armé d'une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui par suite devient la vérité officielle d'État. Monopole et idéologie vérité officielle d'État. Troisième élément du totalitarisme, pour répandre cette vérité officielle, l'État se réserve à son tour un double monopole, le monopole des moyens de force et celui des moyens de persuasion et l'ensemble des moyens de communication est donc mis à son service seul. Quatrième caractéristique du phénomène totalitaire pour Aron, la plupart des activités économiques et professionnelles sont soumises à l'État et deviennent d'une certaine façon partie de l'État lui-même et sont colorées aussi et gouvernées par la vérité officielle. cinquième caractéristique, tout étant désormais activité d'État, une faute commise dans une activité économique ou professionnelle et simultanément une faute politique, une faute idéologique. D'où, au point d'arriver, une politisation généralisée, une transfiguration, je le cite, idéologique de toutes les fautes possibles des individus et en conclusion, une terreur à la fois policière et idéologique. Dans la même veine Caron, un autre livre qui a eu un écho beaucoup plus grand dans le monde anglo-saxon notamment est l'ouvrage de Karl Friedrich, Dictatorship and Autocracy, qui a été publié en 1966. Il a pour caractéristique d'avoir été publié avec comme co-auteur un jeune universitaire qui s'appelle Zbigniew Brzezinski qui sera un des grands secrétaires d'État américains au temps de Carter et qui proposait lui de retenir six critères distinguant les régimes totalitaires des formes anciennes d'autocratie. Premièrement, une idéologie officielle totalisante. Deuxièmement, un parti unique gestionnaire de cette idéologie est généralement sous la cube d'un seul homme. Troisièmement, une police secrète très développée. Quatrièmement, le monopole des moyens de communication de masse. Cinquièmement, le monopole des armes et de l'ensemble des moyens de coercition. Sixièmement, le contrôle monopolisiste de toutes les organisations, y compris l'économie. Il est important de rappeler que l'ouvrage de Friedrich dominera pendant près de 20 ans, pratiquement jusqu'à la chute du mur de Berlin, la science politique américaine sur le sujet et plus largement même, malgré ses évitantes faiblesses. Dans les deux cas, Aaron et Friedrich, le caractère moderne des régimes totalitaires était analysé à partir du rôle de l'idéologie. Friedrich parlait de frénésie idéologique, par exemple, et de l'existence d'une instance qui détient le monopole de l'activité politique et de l'énonciation de la vérité. On donnera ensuite des définitions qui changeront, mais disons qu'on peut considérer que c'est la première vague des définitions, la première vague des conceptualisations du totalitarisme. Elles ont une dimension que l'on peut dire essentiellement sociologique et phénoménologique. Même si, à l'époque, je pense par exemple aux travaux sur l'Italie de Gentile, il y a eu le début d'une approche plus globale, anthropologique et même philosophique qui était esquissée. Mais dans ce premier temps, c'est bien autour de trois thématiques que s'est développée l'analyse du fait totalitaire, l'idéologie, le monopole du parti et les conditions d'organisation de la coercition. C'était donc toujours dans le cadre d'une vision de dictature, de dictature qui a été transformée, je dirais, par ces institutions modernes que sont les partis et ce rôle nouveau qui est celui du gouvernement des esprits. Et c'est ensuite trois autres façons de concevoir le totalitarisme qui vont successivement s'imposer pour aller plus loin que ces analyses. C'est d'abord l'analyse du totalitarisme comme religion séculière, ensuite l'analyse du totalitarisme comme idéocratie et enfin l'analyse du totalitarisme comme retournement de la démocratie. Ce sont donc ces trois autres conceptions qu'il faut aborder avant de faire le point sur les limites de ces analyses du totalitarisme. Deuxième temps des conceptualisations, les religions séculières. C'est le philosophe Éric Vogelin qui a le premier utilisé la catégorie de religion politique. dès 1938. Il a publié un livre avec ce titre mais ce livre a été retiré de la vente un mois après sa publication car c'était l'Anchus de l'Autriche. En utilisant cette expression de religion politique, Feugelin voulait dire que le totalitarisme était au premier chef une perversion d'ordre spirituel. Ce n'était pas simplement de l'ordre de l'exercice d'une dictature, que cela engageait le rapport de l'homme au divin. Juif allemand réfugié aux États-Unis juste après l'apparition d'ouvrages, Feuglin avait bien vu que le fait totalitaire débordait la question des pratiques autoritaires et de la propagande idéologique. Le collectivisme politique, avait-il dit, n'est pas simplement une apparition politique et morale. C'est sa composante religieuse qui me paraît beaucoup plus importante. Je ne veux pas dire par là, poursuivait-il, que le combat contre le national-socialisme ne doit pas être mené également sur le plan éthique, mais justement qu'il n'est pas mené assez radicalement selon mon point de vue, car lui manque un enracinement en la religiosité. Cette analyse connaîtra quelques années plus tard un grand retentissement lorsqu'elle servira de base à la première grande recension critique qu'il fera en 1953 du livre d'Anna Arendt, « Les origines du totalitarisme ». Il sera le grand discutant d'Anna Arendt. Et dans la récente édition « Les origines du totalitarisme » dans la collection Quarto chez Gallimard, vous avez l'ensemble des articles et des réponses d'Anna Arendt qu'elle a faite à Veugelin. Si Veugelin salue la puissance de l'interprétation de Arendt et notamment la claire conscience qu'elle avait du fait que le dessin des idéologies totalitaires n'est pas la transmutation révolutionnaire de la société mais plus profondément la transformation de la nature humaine elle-même, il reprochera à Arendt de ne pas avoir été jusqu'au bout de ses intuitions d'être resté prisonnière d'une vision libérale de gauche pourrait-on dire aujourd'hui marquée par la foi dans le progrès et la capacité démiurgique de l'homme d'être resté prisonnière lui dira-t-il de l'idéologie immanentiste. Les mouvements totalitaires écrira Arendt Fögelin ne prétendent pas remédier aux maux de la société par des changements industriels mais entendent donner naissance un millénium au sens eschatologique du terme en transformant la nature humaine. La foi chrétienne en une perfection transcendante par la grâce de Dieu a de la sorte été convertie et pervertie en l'idée d'une perfection immanente grâce à l'action de l'homme. Emilio Gentile reprendra aussi cette notion de religion politique à propos du fascisme italien et il opposera dans cette direction ce qu'il appelle les formes discrètes de la religion civile typique de la société ouverte une expression toquevillienne aux formes intégristes de la religion politique typique de la société fermée. Chez lui le terme était en fait employé comme synonyme de religion séculière dénomination qui avait été forgée par Raymond Aron en 1944 et qui va désormais s'imposer pour qualifier l'ensemble de ses interprétations disons religieuses des phénomènes totalitaires. Dans un texte de 1944 publié dans la France Livre qui avait pour titre l'avenir des religions séculières voilà ce qu'écrivait Aron le socialisme est religion dans la mesure même où il est anti-religion s'il nie l'au-delà il ramène sur la terre certaines des espérances que naguère les croyances transcendantes avaient seule la vertu d'éveiller je propose poursuivait-il d'appeler religion séculière les doctrines qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouie et situe ici-bas dans le lointain de l'avenir sous la forme d'un ordre social à créer le salut de l'humanité religion de salut collectif ces religions séculières ne connaissent rien pas même les dix commandements pas même les règles du catéchisme d'une morale formelle qui soit supérieure en dignité ou en autorité à l'objectif de leur mouvement dès lors conclut Aron les hommes et les choses les pensées et les actes sont rapportées à ce terme ultime et l'utilité par rapport à lui est la mesure de la valeur même spirituelle le zélateur de ces religions sans même que sa bonne conscience soit troublée mettra en oeuvre tous les moyens si horribles soient-ils puisque rien ne saurait compromettre la sanctification par le but à la suite d'Aron beaucoup d'auteurs insisteront sur le fait que les totalitarismes ont reproduit la structure typique des religions traditionnelles articulées autour des quatre dimensions de la foi du mythe du rite et de la communion et rapportées plus spécifiquement au monde catholique de la structure hiérarchique de l'église comme instance du gouvernement de l'interprétation de la foi et de l'organisation structurée du monde des croyants l'existence d'instances énonciatrices et régulatrices de la vérité et plus récemment Marcel Gaucher dans le troisième volume de son avènement de la démocratie à l'épreuve des totalitarismes a fait de cette notion de religion séculière le cœur de son interprétation du phénomène totalitaire les totalitarismes dit-il ont été fondamentalement des expériences de croyances leur objet qui fait leur séduction c'est la restauration sous les formes modernes de la forme ancienne des sociétés qui étaient organisées par la religion le sens ultime des entreprises totalitaires dit-il encore réside dans le dessin de reconstituer les rouages de l'unité religieuse de l'intérieur et à partir de la modernité individualiste égalitaire représentative ce qu'elles ont de plus profond en commun c'est l'ambition de faire revivre toutes ces dimensions qui résultaient de l'assujettissement à l'au-delà l'identité dans le temps l'inclusion communautaire la conjonction hiérarchique l'union avec le pouvoir dans l'élément de l'immanence et sur la base des vecteurs de la structuration autonome c'était mettre là ses pieds dans la suite des auteurs que nous venons de citer tout en intégrant cette notion de religion séculière sa définition propre de la religion comme puissance de structuration complète des communautés humaines qui emportent un type de pouvoir de lien entre les êtres un mode de disposition dans le temps une forme de collectif constituant un univers radicalement autonome c'est donc dire que cette analyse du totalitarisme comme religion séculière continue à être énoncée et reprise avec force troisième conceptualisation le totalitarisme comme idéocratie je ne me développe pas longuement ce point parce que j'en ai déjà parlé dans un cours antérieur c'est à Hannah Arendt que l'on doit avoir mis l'accent sur le rôle central de l'idéologie dans les totalitarismes mais en donnant à ce terme d'idéologie une dimension dynamique beaucoup plus précise que la seule référence à une conception du monde martelée par la propagande le propre de l'idéologie telle que l'analysée Arendt repose en effet non pas tant sur son contenu précis que sur le mécanisme de séparation de la réalité qu'elle induit et qu'elle met en oeuvre rendant les individus imperméables au soupçon ou à la critique argumentée et instituant de la sorte un pouvoir qui ne se contente pas de gouverner les esprits classiquement pourrait-on dire mais qui produit la réalité elle-même cette dimension comme elle a été développée dans un cours antérieur je n'en dis pas plus aujourd'hui quatrième forme de conceptualisation c'est le totalitarisme comme retournement de la démocratie et je l'ai déjà cité c'est à Claude Lefort qu'il revient d'avoir le premier renouvelé l'analyse du totalitarisme dans cette direction au point de départ de sa réflexion le constat lui aussi de l'inaptitude des conceptualisations classiques de ce qu'on appelait au Moyen-Âge le pouvoir débordé les tyrannies les dictatures les régimes despotiques autocratiques l'inaptitude a cerné vraiment le phénomène le fascisme et le communisme a-t-il écrit en ce sens relève d'une interprétation méta-sociologique et toute tentative de les analyser comme des formations socio-historiques empiriques se heurte si riche soit la documentation à une limite car il ignore que c'est la question de l'être social de l'historique comme tel qui est mise en jeu dans le totalitarisme et si nous sommes fondés à parler de totalitarisme et non pas simplement de dictature de quelque sorte qu'elle soit ou de tyrannie souligne Lefort c'est non pas seulement parce que la dictature a atteint sa plus grande force parce qu'elle est en mesure d'exercer sa contrainte sur toutes les catégories de la population et dédicté des consignes qui valent comme normes dans tous les domaines de la vie sociale certes dit-il il en va bien ainsi mais s'arrêter au trait de la dictature même développé et multiplié c'est rester au ras de la description empirique l'histoire du totalitarisme est en effet pour lui singulière son précédent elle n'est pas simplement un excès de la dictature elle appartient en propre à l'âge de la modernité démocratique le totalitarisme a-t-il écrit ne s'éclaire qu'à la condition de saisir la relation qu'il entretient avec la démocratie l'état totalitaire ne se laisse concevoir qu'au regard de la démocratie et sur le fond de ses ambiguïtés il en est la réfutation point par point et pourtant il porte à leur actualité des représentations qu'elle contient virtuellement la démocratie trouve en lui une puissance adverse mais qu'elle porte en elle-même le totalitarisme est donc conclut-il prolongement et négation en même temps de la démocratie comment comprendre ce lien le fort part pour cela d'une analyse de l'indétermination démocratique celle-ci a pour lui une double dimension sociologique d'abord la démocratie moderne a-t-il expliqué se lie au premier chef à la désincorporation du social c'est de cette façon que s'opère la rupture avec l'ancien régime qui était une société de corps la société démocratique écrit-il longtemps souterraine la révolution démocratique pardon longtemps souterraine explose quand se trouve détruit le corps du roi quand tombe la tête du corps politique quand du même coup la corporealité du social se dissout alors se produit une désincorporation des individus mais apparaît du même coup le caractère plus insaisissable d'une société sérialisée au moment même où s'affirme le projet de son auto-institution du même coup écrit le fort la démocratie inaugure l'expérience d'une société insaisissable immétrisable dans laquelle le peuple sera dit souverain certes mais il ne cessera de faire question à son identité où celle-ci demeurera latente et la société démocratique s'institue donc c'est sa thèse comme une société sans corps et qui met en échec la représentation d'une totalité organique du coup pour lui ni l'état ni le peuple ni la nation ne figure des réalités substantielles et leur représentation sera toujours dépendante d'un discours sociologique d'une élaboration sociologique et historique toujours liée au débat politique problématique donc indétermination sociologique d'abord donc indétermination politique ensuite c'est aussi la représentation du pouvoir comme corps qui s'efface avec l'avènement de la démocratie les fondements de l'ordre politique se dérobent en conséquence le pouvoir va devenir un lieu vide à construire à inventer la démocratie écrit le fort s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude elle inaugure une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination dernière indétermination quant au fondement du pouvoir quant au fondement de la loi et quant au fondement du savoir quant au fondement encore du rapport de l'un avec l'autre sur tous les registres de la vie sociale dans ces conditions la société démocratique est pour lui une société dans laquelle le pouvoir la loi et même la connaissance se trouvent soumises à l'épreuve d'une indétermination radicale et le totalitarisme sur la base de cette double analyse sociologique et politique va se présenter comme un mode de résolution de ces deux formes d'indétermination le totalitarisme va d'abord prétendre redonner corps à la société la restaurer en une forme d'unité surmonter sa division nier sa sérialité problématique il va ensuite entendre surmonter la tendance au vide du pouvoir en instaurant un pouvoir pleinement identifié à la société c'est en ce sens que le totalitarisme a prétendu accomplir la démocratie redonner corps au peuple et consistance au projet d'une maîtrise collective sur le monde il a porté l'idée qu'il allait instaurer ce qu'elle avait jusqu'à présent était incapable de promouvoir mais au prix justement d'un retournement pervers de la démocratie contre elle-même d'une destruction présentée paradoxalement comme la forme et la condition de son accomplissement ces quatre familles de conceptualisation du fait totalitaire n'ont pas la même puissance nous les avons présentées dans l'ordre croissant à nos yeux de leur force explicative mais toutes présentent des carences qu'il faut prendre en compte pour avancer quelles sont ces carences les diverses conceptualisations des totalitarismes que nous avons examinées présentent quatre faiblesses principales première faiblesse le présupposé de l'unité et de la continuité de leur objet lorsque Anna Arendt parle du régime soviétique c'est à l'URSS stalinienne de 1932 à 1952 année où elle finit rédiger son livre celle des grandes purges dont elle parle celle des grandes purges des procès politiques et des déportations de masse mais les camps et la terreur d'état ont été présents dès la période de Lénine et en revanche après la mort de Staline le rapport Khrouchev infléchira l'orientation du régime en mettant fin au culte de la personnalité il ralentira les mouvements de purge et réduira l'intensité de la terreur et en bout de course l'URSS de Gorbatchev offrira un visage évidemment encore plus contrasté un seul et même concept peut-il donc être utilisé pour décrire ces différentes phases en 1990 alors que le mur de Berlin venait de tomber Michel Leller un historien d'origine russe a publié un ouvrage qui avait pour titre frappant le septième secrétaire comme si Gorbatchev était le septième secrétaire du parti comme si Gorbatchev n'avait fait que s'inscrire dans une histoire strictement continue depuis Lénine et Staline la prise en compte des régimes communistes de l'Est conduit aussi à soulever cette question de l'unité de l'objet tant dans leur histoire interne que dans leur diversité le régime de Chauchescu est loin d'être celui de Kadar sans même parler de la Chine du Vietnam ou du Cambodge l'analyse du nazisme est-elle de son côté plus simple car c'est sur une dizaine d'années seulement que se déroule la trajectoire hitlérienne il y a donc là un hiatus entre la démarche de l'historien qui va chercher à comprendre les différences et les évolutions des mouvements concernés et celles du philosophe politique qui tend à unifier les réalités sous la barrière du concept confronté à cette question et poussé dans ses retranchements lors de la publication de son ouvrage Anna Arendt ne cessera en fait de réduire le champ historique de son étude pour essayer de faire coïncider l'histoire et le concept elle exclura par exemple formellement Lénine simplement considérée comme un homme d'état de son champ d'analyse et elle qualifiera ensuite la période crochevienne de despotisme éclairée elle ne prendra pas en compte bien sûr la Chine maoïste de l'autre côté elle mettra le fascisme italien à part et elle ira jusqu'à considérer que le nazisme n'avait été authentiquement totalitaire qu'à partir de 1938 et qu'il n'était auparavant qu'une dictature nationaliste ordinaire c'était donc une très sérieuse réduction du champ à la fois de l'histoire du soviétisme et du nazisme les conceptualisations d'Aaron et de Friedrich à l'inverse voyaient trop large et permettaient d'intégrer à la limite beaucoup d'autres régimes autoritaires beaucoup d'autres régimes qui exerçaient un monopole de la politique beaucoup d'autres régimes qui étaient aussi mûs par l'idéologie et en tout cas de façon indifférenciée tous les régimes communistes la conceptualisation d'un phénomène ne doit pas simplement l'appréhender à son acmé elle doit le comprendre dans la totalité de son mouvement historique et clairement identifier la distinction entre nécessité et possibilité dans ses évolutions il n'y a de bonne conceptualisation devrait-on dire que si elle est capable de faire se superposer le travail de l'historien et du théoricien politique or les travaux sur le totalitarisme ont toujours été fortement distingués et entre par exemple le travail d'un Yann Kershaw et l'oeuvre de Claude Lefort les communications restent finalement assez faibles deuxième limite les termes de la comparaison des régimes c'est la comparaison du nazisme et du stalinisme qui a nourri la production du concept de totalitarisme et qui est au coeur de l'oeuvre d'Arent alors que Lefort en fait s'est surtout intéressé au stalinisme le problème est de savoir quels sont en la matière les éléments déterminants de la comparaison dans l'opinion publique c'est souvent la comptabilité des horreurs qui a fondé le lien entre les deux régimes celle qui recense les camps et le nombre des déportés qui établit l'ampleur des massacres qui décrit les appareils répressifs souligne le commun mépris des individus et de la vie humaine ou fait le parallèle entre ce qu'on a appelé le génocide de classe à côté du génocide de race en termes quantitatifs mais en même temps les observateurs n'ont cessé d'insister sur les différences dans démocratie et totalitarisme Aron invite par exemple à distinguer la terreur soviétique qui était un instrument de gouvernement conçu pour accélérer le changement et modeler plus aisément les hommes et les choses tandis que dans le cas du nazisme dit-il l'objectif était purement et simplement l'extermination les analystes ont été encore plus nombreux à souligner les oppositions philosophiques fondamentales qui sous-tendaient les deux régimes ce qu'on appelait leur différence en termes d'intentionnalité éthique d'un côté la révolution russe est inscrite dans la tradition des lumières et la longue marche des révolutions de libération prolongeant pour l'accomplir entendant l'accomplir la révolution française la révolution russe s'est réclamée de valeur universelle affichant hautement son internationalisme tandis que dans l'autre le nazisme a exacerbé les passions racistes et nationalistes et n'avisé qu'à accomplir le destin d'un peuple particulier et c'est clairement réclamé d'une tradition contre-révolutionnaire qui voulait tourner la page de l'aufklärung avec l'expression d'un vitalisme qu'on peut qualifier de post-nitschéen et l'unicité de l'Holocauste a enfin souvent été mise en avant pour souligner la spécificité même du nazisme mais ce sont aussi les formes mêmes de la domestication des individus et des populations qui ont fait l'objet d'analyses soulignant les différences entre les systèmes Hannah Arendt on le sait avait fait des camps de concentration l'institution inédite qui donnait son unité au phénomène totalitaire et à l'inverse de l'approche des historiens comptables ces historiens comptables c'est l'expression un peu péjorative qu'avait utilisé Enzo Traverso pour qualifier tous les historiens qui se contentaient d'essayer de comparer les régimes en faisant des colonnes de chiffres sur le nombre de morts de déportés de personnes assassinées à l'inverse ces historiens comptables qui ramènent toujours les figures de la terreur à des nombres de victimes certains travaux ont cependant montré l'importance de ce qui séparait par exemple le fonctionnement des camps dans les deux cas et on peut suivre là les observations de Sonia Combe qui a illustré cette différence en comparant deux personnages le chef du camp sibérien d'Ossorlag F. Stignef et le commandant d'Auschwitz la tâche du premier explique Sonia Combe était la construction d'une voie ferrée qu'il fallait réaliser à tout prix au prix de la vie de milliers de zèques alors que celle du second était la gestion d'un camp Auschwitz-Birkenau dont le but essentiel était l'extermination des juifs le rendement du premier camp celui d'Ossorlag se mesurait en kilomètres de voie ferrée celui du deuxième en nombre de morts le premier pouvait gaspiller sans compter ou économiser des vies humaines selon ses besoins l'autre avait reçu l'ordre de subordonner toute considération de type productif à l'impératif d'éliminer des vies humaines et Raymond Aron résumera la différence en disant que dans un cas la terreur avait pour aboutissement le camp de travail et dans l'autre la chambre à gaz ce qui n'est certes pas la même chose l'objectivité de la comparaison entre nazisme et stalinisme sera en outre souvent biaisée par des investissements politiques c'est notamment le cas en Allemagne voire l'oeuvre de Nolte certains ont de l'autre côté parlé d'une asymétrie de l'indulgence dont aurait bénéficié l'analyse du stalinisme c'est une formule qui est de l'historien britannique Timothy Gartenhash on a aussi pu dire que le concept de totalitarisme ne pouvait masquer des différences considérables entre bolchevisme et fascisme que parce qu'il regardait le monde exclusivement du point de vue d'un libéral le cas du fascisme italien enfin a fait l'objet de nombreuses interrogations pour savoir s'il convenait de le considérer ou pas comme une figure du totalitarisme si les éléments constitutifs d'une terreur de masse en ont été absents le philosophe politique du régime la philosophie politique du régime n'était pas très éloignée de celle des nazis et Mussolini s'est lui aussi présenté en figure de l'incarnation du peuple là aussi le débat a une dimension évidemment politique en Italie spécialement récemment Berlusconi ayant jusqu'à dire que je le cite Mussolini n'a jamais tué personne il envoyait les gens en vacances au-delà de cette bouffonnerie il faut constater les divergences d'appréciation sur ce point Arendt et Lefort ou Haron n'en parlent pas par exemple plus nombreux ont évidemment été les Italiens à le faire soucieux comme Emilio Gentile de ne pas minimiser la portée de l'histoire du fascisme et désireux d'intégrer son interprétation dans le cadre général du phénomène totalitaire tout en affirmant qu'il ne constituait pas je cite Emilio Gentile un totalitarisme parfait on a même vu employer récemment l'expression de totalitarisme autodidacte pour essayer de c'est une expression de Marcel Gaucher pour le qualifier si l'on tient compte de ces diverses remarques et objections on voit que le problème n'est pas d'adapter ou de rejeter la notion de totalitarisme car il apparaît bien qu'en renvoyant aux idées conjuguées d'omniscience d'omnipotence de pouvoir société d'identité et d'incarnation il renvoie un ordre de réalité effectivement fortement distinct des tyrannies et des despotismes qui avaient précédemment marqué l'histoire de l'humanité mais la nature du lien qu'il convient d'établir entre les régimes éventuellement concernés reste pendante s'agit-il d'identité de parenté Philippe Burin a proposé de parler de parenté entre les régimes s'agit-il d'une proximité négative c'est la thèse de Traversaux il dit l'unité du totalitarisme ne se dessine qu'en négatif comme antithèse du libéralisme la chose reste entièrement à préciser et ce d'autant plus qu'est élargie la collection des régimes rassemblés sous le vocable de totalitarisme l'ambiguïté est toujours patente en la matière le totalitarisme enfin est-il un régime ou une idéologie le terme de totalitarisme en effet servit aussi bien à désigner des régimes et donc des institutions des procédures des pratiques et aussi à qualifier une idéologie et donc des valeurs des préjugés des visions de la politique et de l'histoire les deux registres sont souvent mêlés mais de façon confuse du coup les termes de la comparaison des régimes restent approximatifs et le statut d'un idéal type totalitarisme également imprécis on peut certes arguer qu'il s'agit de régimes fondés sur l'idéologie mais cela ne règle pas la question de savoir à quel registre appartient le concept à celui de l'historien ou à celui du philosophe politique quatrième source d'insatisfaction devant cette notion pourtant indispensable de totalitarisme la question des origines d'où vient ou est l'origine des totalitarismes comment expliquer son surgissement là aussi les interprétations se partagent les historiens mettent l'accent en mis l'accent régulièrement sur les circonstances particulières immédiates François Furet consacre ainsi un prologue de près de 100 pages à la première guerre mondiale en introduction du passé d'une illusion Yann Kershaw considère lui le fascisme comme une forme nouvelle et inédite de nationalisme révolutionnaire apparu après la grande guerre donnant lui aussi donc un rôle essentiel à la première guerre mondiale et pour lui le totalitarisme n'a pas tenu son identité à une sorte d'identité première d'une idéologie préconstituée mais c'est l'expérience vécue de la guerre et sa transformation comme réalité mystique de la communauté nationale que représentait la camaraderie du front qui a profondément formé le fascisme et le fascisme est né pour lui de cette volonté de perpétuer l'expérience de la guerre de la sublimer comme une forme nouvelle et inédite de mysticisme de façon de faire communauté en l'institutionnalisant à travers la militarisation la sacralisation de la politique la création d'un état nouveau en Allemagne un holteux insistera sur la peur du communisme on le sait pour expliquer l'émergence du nazisme et il ira jusqu'à réduire le nazisme c'est ce qui sera reproché à son livre le plus fameux à être une sorte de contre-communisme d'antimarxisme sans le marxisme il n'y a pas de fascisme dira-t-il qui évidemment lui sera très violemment reproché par de nombreux compatriotes sans compter les autres tandis qu'un historien social contemporain comme Jürgen Kocka lui a mis l'accent sur les particularités de l'histoire prusso-allemande du XIXe siècle en montrant la prégnance des traditions autoritaires et féodales de nature pré-industrielle pré-capitaliste dans le pays et marquée par une révolution bourgeoise manquée c'est son expression l'Allemagne en crise des années 1920 aurait été ainsi submergée par ses forces pré-modernes voilà l'explication de Jürgen Kocka qui est l'historien le plus fameux en Allemagne actuellement à côté de ses interprétations immédiates les historiens les idées les philosophes élargiront volontiers la focale de la réinterprétation ont souvent fait de la modernité en général comprise indistinctement le vecteur de l'émergence des totalitarismes dans une perspective conservatrice ce sera la mise en accusation des Lumières un Éric Veuglin a utilisé dans cette direction des expressions saisissantes voilà ce qu'il écrivait dans une lettre à Hannah Arendt le pasteur libéral qui nie le péché originel l'intellectuel laïque qui affirme que l'homme est bon le philosophe qui plaide en faveur d'une éthique utilitariste le juriste positiviste qui lie la loi de Suturel le psychologue qui interprète les phénomènes de la vie intellectuelle comme autant de manifestations de la vie instinctive aucun d'entre eux n'a commis des crimes comparables à ceux d'un assassin SS dans un camp de concentration il reste qu'ils en sont tous des pères intellectuelles et une cause historique immédiate la véritable ligne de partage voilà ce qu'il disait dans sa recension de Hannah Arendt la véritable ligne de partage dans le monde contemporain ne passe pas entre les libéraux et les totalitaires mais entre les partisans d'une transcendance philosophique ou religieuse d'un côté et les adeptes sectaires de l'immanentisme libéraux ou totalitaires de l'autre c'était donc dire que le totalitarisme était une des manifestations de la modernité et c'était pouvoir dire d'une certaine façon que la modernité libérale elle-même pourrait devenir aussi totalitaire ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'auteurs qui considèrent que la civilisation démocratique conduit à une nouvelle forme de barbarie c'est ce thème qui a fait l'objet du livre critique de Rancière La haine de la démocratie et dans un ouvrage qui eut à son époque un énorme écho les origines de la démocratie totalitaire Talmond avait de même fait remonter l'origine du totalitarisme à la philosophie du XVIIIe siècle et son livre s'était acharné à démontrer qu'un même fil reliait Rousseau à Robespierre puis à Staline celui qu'il appelait de la tradition démocratique totalitaire et beaucoup d'autres reprendront la même entienne pour accuser de façon répétitive Marx Rousseau ou même Hobbes d'avoir ouvert la voie au totalitarisme c'était donc la modernité elle-même qui était mise au banc des accusés dans un livre à l'immense influence La société ouverte et ses ennemis livre dont le projet avait été conçu après l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich pays dont il était originaire Karl Popper remontera même plus haut puisqu'il érigera Platon en figure fondatrice du totalitarisme moderne aussi largement ouverte la focale dessine évidemment une image trop panoramique pour permettre de suivre les méandres de l'histoire si la possibilité du totalitarisme était en effet aussi fortement inscrite dans la longue durée c'est paradoxalement la rareté du phénomène qu'il faudrait expliquer et les raisons pour lesquelles il ne s'est vraiment manifesté dans toute son ampleur au XXe siècle seulement et surtout qu'il ait pu ensuite relativement s'effacer sauf à penser effectivement que c'est la modernité elle-même qui est en son esprit totalitaire et qu'un totalitarisme des corps a succédé maintenant un totalitarisme des esprits selon des tours par les problèmes posés par les limites de la notion de totalitarisme nous permet de préciser les exigences auxquelles doit satisfaire une conceptualisation des pathologies de la démocratie il y a quatre exigences premièrement cette conceptualisation doit permettre de rendre compte de la grande variabilité de ces pathologies alors que la notion de totalitarisme présuppose l'unité et la continuité de leur objet deuxièmement elle doit lier l'unité de la conceptualisation et la capacité d'explication de toutes les expressions spécifiques du phénomène alors que l'appréhension du totalitarisme faisait diverger les travaux des historiens et ceux des théoriciens politiques troisièmement elle implique de pouvoir qualifier séparément des régimes et des idéologies alors que la notion de totalitarisme mêle les deux elle doit enfin pouvoir offrir une réponse unifiée à la question des origines de ces pathologies alors que la notion de totalitarisme est écartelée entre focale longue et focale courte sur chacun de ces points il convient de le noter la rupture entre histoire et philosophie histoire et philosophie politique pardon apparaît centrale et c'est dans ce cadre que je propose de distinguer je l'ai déjà mentionné dans un cours précédent les formes et les figures des pathologies de la démocratie les formes sont dérivées des différentes modalités de la détermination démocratique et je n'ai pas le temps sur ce plan de préciser ma distinction avec le travail de Lefort l'indétermination du sujet de la démocratie ce que j'ai appelé d'abord le peuple introuvable et l'indétermination conséquente de la représentation figuration en deuxième lieu l'indétermination des figures d'exercice de la souveraineté en troisième lieu l'indétermination des modalités de la légitimation ces formes pathologiques vont résulter de la tentative de simplification ou de résolution forcée de ces indéterminations mais le point décisif est que ces formes ne consistent pas en idéotypes ou en modèles mais en mécanismes et en processus un exemple en matière de réduction de la détermination de la représentation de figuration le mécanisme principal est celui de l'identification sans que soit précisé la modalité précise de cette identification cela peut aller de la mise en scène d'une proximité à l'expression d'une pure identité et dans ce cas le fait qu'il y a un même mécanisme permet la proximité ou l'identité des mécanismes permet de rapprocher des régimes que l'identité sépare très profondément ce peut être le cas aussi du mécanisme d'homogénéisation d'un corps civique et on a vu que le terme même d'homogénéité était employé par des auteurs et dans des sens très différents ces mécanismes et ces procédures définissent un cadre général à l'intérieur duquel vont se dessiner des figures qui elles peuvent être encore plus disparates les figures vont avoir deux dimensions elles peuvent consister dans l'expression de projet ou la formation d'idéologie mais aussi bien sûr constitué des régimes et projet et idéologie vont constituer une position intermédiaire entre forme et figure ces figures alors que ce qui caractérise les formes c'est d'être déterminées par les types de mécanismes ou de procédures de réduction des indéterminations qu'elles mettent à l'oeuvre les figures quant à elles vont être à chaque fois spécifiques elles vont être dessinées par des variables de personnalité de radicalité des coercitions mais renvoyées à chaque fois à une figure spécifique en termes de méthode des sciences sociales c'est l'historien qui va d'abord explorer la constitution des figures tandis que c'est le théoricien politique qui va dessiner les formes mais chacun d'entre eux pour faire son travail devra partager la démarche de l'autre pour comparer des figures l'historien doit par exemple s'appuyer sur la connaissance des formes et éventuellement participer à la reconstruction à l'inverse le théoricien politique ne peut élaborer des formes que s'il est capable de maîtriser un important corpus de figures cette approche permet donc de surmonter le divorce qui a été constaté dans l'analyse des phénomènes totalitaires on pourrait dire aussi du populisme mais pas du jacobinisme parce que le jacobinisme lui c'est une figure bien déterminée ça n'est pas du tout une forme le jacobinisme c'est une figure caractéristique d'une période de quelques mois faut-il donc abandonner des notions comme celle de totalitarisme et de populisme notons que la première a indéniablement rempli une fonction intellectuelle et politique de premier plan pour penser le XXe siècle c'est moins clair de la seconde celle de populisme pour le XXIe siècle en tout cas pour l'instant mais cette notion de totalitarisme a épuisé pourrait-on dire sa productivité historique la notion de pathologie de la démocratie présente aussi à cet égard l'avantage d'être plus étroite de ne pas viser à la qualification générale d'un régime ou d'une idéologie donnée mais de se situer par rapport à cette question spécifique de la constitution et de l'évolution des démocraties modernes cette perspective que nous ouvrons a aussi la particularité d'offrir le dessin d'un cadre conceptuel unifié pour penser à la fois la nature de la démocratie son histoire ainsi que ses problèmes et ses retournements contre elle-même ainsi que ses conditions de développement c'est donc une conceptualisation c'est une conceptualisation à la fois philosophique la nature de la démocratie à la fois historique à la fois problématique et à la fois pourrait-on dire politique et c'est ainsi seulement à l'issue du cours de l'an prochain le cours de l'an prochain qui sera la troisième et dernière partie de ce cours sur la théorie de la démocratie qui sera consacrée lui aux conditions du développement de la démocratie que la construction intellectuelle et historique que je commence à proposer pourrait être soumise à la nécessaire épreuve scientifique de validation par falsification je vous remercie merci Applaudissements